J'ai le plaisir d'ouvrir la première séance de ce semestre de notre séminaire de recherche. Je m'appelle Aitia Worska, je suis linguiste et je suis chercheure au Centre des civilisations françaises et d'études francophones de l'Université de Varsovie, qui est un centre de recherche francophone en sciences humaines et sociales. Je passe la parole au directeur du Centre, M. Nicolas Maslowski, qui va présenter ce séminaire et bien sûr notre centre, surtout. Je vais laisser Aitia présenter le séminaire, je voulais juste vous remercier pour la parole, j'en profite pour dire bonjour aux personnes en particulier, à ceux que je ne connais pas, mais à tout le monde, évidemment, et surtout à notre invité qui est venu de loin puisque Ania est toujours proche, proche de notre centre, proche des questions franco-colonaises, mais en même temps, la distance, surtout après une période où on a peu voyagé, la période du Covid, la distance compte et certains d'entre vous sont à distance, donc je vous salue, mais je suis aussi heureux qu'il soit possible pour nous de nous rencontrer en présentiel pour ceux qui sont dans la salle et c'est un vrai bonheur d'avoir Ania ici dans cette salle. Donc, moi, je pense qu'à un moment où on est tous plein d'émotions en plus pour ce qui se passe dans l'actualité, on se dit que certaines vieilles thématiques peuvent être d'une certaine actualité. Chacun interprète, évidemment, peut-être que je fais une mauvaise interprétation, mais chacun peut interpréter la lecture du passé d'une matière différente. Moi, j'y vois toujours une source d'inspiration pour voir l'actualité et donc voilà, je suis particulièrement heureux. Et je remercie surtout Alexia pour le grand travail qu'elle a fait, qu'elle a mis pour l'organisation de cette rencontre. Merci et je complète juste avec un petit mot aux étudiants qui ont choisi le séminaire comme cours. Pour valider celui-ci, nous prendrons en compte votre présence aux rencontres et de nouveau, habitués par la pandémie, j'ai écrit le webinaire, mais heureusement, nous avons la possibilité de nous voir en présentiel et à distance. Et je vous invite chaleureusement à venir ici chez nous. Mais en tout cas, vous avez le droit à une absence par semestre parce qu'on se voit deux fois par mois. Donc, votre présence, votre activité est le résultat d'une courte discussion avec chacun d'entre vous vers la fin du semestre pour parler des sujets abordés lors du séminaire. Et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter en cas de question. Aujourd'hui, pour passer au sujet qui nous tient à cœur, aujourd'hui, nous nous réunissons autour du livre « Une histoire visuelle de Solidarność » et nous avons le plaisir d'accueillir l'auteur, Anja Strapańska, et le sociologue Paweł Kuczynski. On s'est vu il y a un an à distance via Zoom, à l'occasion de l'apparition du livre. Vous étiez en dialogue avec Nicolas Veil et je suis très heureuse de pouvoir reprendre ce sujet dans le cadre du séminaire du centre. Après vos présentations et commentaires, j'invite tous à participer au débat. Si vous nous suivez à distance, vous pouvez aussi inscrire vos questions sur le tchat. Je vais vous présenter brièvement. Anja Strapańska, vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Paris 1. Vous êtes aussi réalisatrice de films documentaires et auteure de plusieurs publications, notamment « Dograńs Negociaczy » sur le cinéma de position dans la Pologne des années 70 et récemment, justement, « Une histoire visuelle de Solidarność » qui aborde l'histoire de ce mouvement à travers ces traces visuelles élaborées des deux côtés du rideau de fer et parmi les documentaires, nous pouvons citer nos films « Le peuple » consacrés au conflit entre le pouvoir communiste et les artistes, notamment de la figure d'Andrzej Weider. Ce film a été récompensé au Festival international du film d'histoire 2013, ou encore à notre documentaire « Solidarność, la chute du mur commence en Pologne » diffusé sur Arte à l'occasion du 30e anniversaire de la chute du mur. Et notre deuxième invité, Paweł Kuczynski, est sociologue diplômé de l'Université de Varsovie, qui a été aussi boursier du CNRS et de Harvard Business School. Vous êtes enseignant auparavant notamment à l'Institut de sociologie de l'Université de Varsovie, mais actuellement au Collegium Civitas, n'est-ce pas ? Mais vous êtes aussi praticien parce que vous intervenez depuis 20 ans dans les concertations sociales accompagnant les investissements macro-structuraux. et vos champs de recherche comprennent surtout l'analyse des mouvements sociaux. Et vous êtes membre de l'étude franco-polonaise « Solidarité en mouvement social » dirigée par Alain Touraine et Jans Czeletsky. Je m'arrête là parce qu'on pourrait parler de nos invités pendant des heures. Et je voudrais surtout vous remercier d'avoir accepté notre invitation, d'être venu parfois de loin. et je passe tout de suite la parole à Agnès Tepaïska. Pour commencer, je partage la présentation. Je vais peut-être dire quelques mots et puis je vous laisserai la parole. Moi, je serai très courte et après je présenterai le livre peut-être. J'aimerais bien partir de votre... Mais peut-être juste un petit mot pour vous remercier aussi, toutes et tous, d'avoir consacré du temps à la lecture de ce livre, à son analyse. C'est un vrai plaisir de pouvoir être à Varsovie aussi. Donc, merci de m'avoir donné la possibilité de venir ici, de revenir. Merci à Nicolas, merci à vous aussi. Et tiens, merci beaucoup aussi à Dorota pour toute la logistique. Donc, c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir revenir sur ce livre. Il y a eu plusieurs présentations. C'est la première en langue française pour un public francophone de Pologne. Donc, on multiplie tous les dispositifs possibles pour cette version hybride aussi, qui va peut-être nous permettre d'aborder le livre d'une manière encore différente. Et nous allons encore un petit peu parler avec vous, Pavel, pour savoir qu'est-ce qui peut-être, dans ce livre, pourrait le plus intéresser un public, ce public-là, qui est votre. Merci aussi aux étudiants et étudiantes d'être avec nous. Je vais peut-être vous laisser la parole pour commencer par votre lecture, vos impressions. Et ensuite, je reprendrai la parole pour présenter l'ouvrage en une demi-heure, vous en avez dit, je crois. Et puis ensuite, nous dialoguerons ensemble de manière plus ouverte. Merci beaucoup. Grand plaisir pour moi. Merci pour l'invitation. Mon français n'est pas si bon, mais j'essaie de parler ce que je veux dire. de préparer quelque chose pour être sûr. Est-ce que le son, si tu es là, pour le micro, pour les gens qui sont là, entendent bien le son ? D'accord. Parce que parfois, ça dépend de l'ordinateur. D'accord. 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 Très bien. Oui. Peut-être pour qu'on voit Monsieur Kouchinsky mieux avec la caméra. Ce sera peut-être... Voilà. La lecture, c'est, disons, personnelle. Oui. Un peu scientifique, mais pas trop. Plus ou moins... Non, je commence avec ce que je prépare ici. Je vais commencer par l'histoire d'une visite au Centre d'art contemporain du château Ouyaslovskia-Ratzovic en janvier cette année. Cette exposition internationale Art Politique. Voilà. Je vais vous montrer ce catalogue, ce petit catalogue. Je peux le montrer. J'ai été à ce spectacle deux fois. Pour la première visite, j'ai invité mon ami qui vit en Suède depuis 50 ans avec qui je navigue sur le horizon depuis de nombreuses années. Mon ami Yasek a souligné que cette œuvre liée à l'islam ne pouvait pas être montrée en Suède. Par exemple, les œuvres de Lars Wilkes, qui est mort maintenant. La deuxième fois, j'étais à ce salon avec mon fils, né en 1981, qui vit à Vancouver. Je lui ai acheté un album livre sur Solidarité en anglais. Je suis sûr que les photos parlent le mieux. Je voulais qu'il les montre à ses amis au Canada. Les peintures d'artistes politiques présentées dans cette exposition ont semblé un meilleur commentaire sur le présent. excellent ouvrage sociologique que j'ai lu en entier. Il montrait diverses formes de protestation. Il était eux-mêmes une forme de protestation. Je voyais le reflet des mouvements sociaux auxquels j'ai essayé d'étudier et comprendre depuis la recherche menée par Alan Turin et son équipe en Pologne en 1981, à laquelle j'ai participé en Gdańsk avec Michel Veriurka et à Wrocław avec Alan Turin. Tout a été dit et écrit sur Solidarité, et comme Michel Veriurka interrogeait dans le préface d'une histoire visuelle de Solidarność, tout ou presque n'a-t-il pas déjà été dit. Anna Stepańska a réussi à tirer notre attention sur quelque chose que nous aurions pu ignorer lors de la construction du mythe de Solidarité, Solidarność. Ça veut dire le mythe de l'ombre de fer. Le film d'Angers Vaida a été très apprécié par la critique française Michel Tares pour le manque de distance temporelle entre les événements historiques et les reproductions cinématographiques. Je suis intéressé par cette distance. Comment le passage du temps fortifiait-il ou écrasait-il le mythe de Solidarność ? C'est la question de départ, disons, que je commence à développer. Créderons-nous au livre « Une histoire visuelle de Solidarność » ? Beaucoup, d'abord et avant tout, ne sont capables de partager les émotions de cette époque. Mes émotions, bien sûr, pour mon fils, l'expérience de mes parents, d'après lui, et pour mes petits-fils, les émotions de mes grands-parents. Ce n'étaient pas des émotions ordinaires, car c'était une situation limitée dans le sens de Jaspers. Les situations qui sont une situation limitée, d'après lui, ce sont les situations de la mort, le hasard, la souffrance, la culpabilité. Ce qui est intéressant dans ce mouvement, dans cette période, ce sont les émotions qui sont partagées, non par quelques personnes, mais par des milliers. Il y avait héroïsme et il y avait la vie quotidienne. Et voilà le deuxième. Deuxièmement, grâce à ce livre, nous avons accès à ces émotions et voilà qui nous accompagne au quotidien. Ce n'est pas le seul borderline qu'il s'avère que nous sommes dans la situation rare que nous rencontrons dans notre vie. Grâce à Anja Stefanska, on voit la vie se dérouler parallèlement au mythe d'Iron Man, l'homme de terre. Et pour moi, c'est crucial, c'est plus proche des expériences de nos contemporains, mes enfants et petits-enfants. C'est le message qui est dans ce sens direct. Plus proche que l'héroïsme, bien que ce soit soumise à certaines limites, si je pense à l'Ukraine maintenant. plus proche que l'héroïsme. Ok. À côté du mythe. Je pense au mythe polonais, clé de l'insurrection de Varsovie. Il a été débronzé. Moi, j'en peux dire, c'est « haute bronzante ». Ah, débronzé. Sa statue a été… On dirait fissurée, en fait. Plus fissurée que… Dient des pieds d'estards. Oui, en battue. Ok. J'ai trouvé. Grâce au musée de cette insurrection et grâce à Yan Komasa, qui est né en 1981 comme mon fils. Yan Komasa, il a dit « j'appartiens à une génération qui n'a pas eu décembre et août. Il n'avait en fait aucune histoire. » Il a dit à propos de son travail sur ces films « je ne suis pas intéressé par le cinéma qui sera fréquenté par la classe scolaire. Je cherche le même qui est dans Avatar. » Ainsi, grâce à Anja Stepans, quand nous regardons ce que nous n'avons pas eu sous les yeux depuis longtemps ou depuis en plus souvent jamais. Nous n'avons pas eu. Alors demandons-nous pour qui ces images sont importantes en 2022 ? Seront-ils toujours valables ? Combien de temps ? De quand ? De quoi ? De quoi ça dépend ? De mon point de vue, comme participant au mouvement Solidarité, cherché de ce mouvement citoyen polonais européen, la réponse à cette question est évidente. C'est qui concerne l'homme de fer. Le souvenir de l'héroïque Solidarité s'étend de plus en plus. Mais pour nous, nous pouvons l'aider en suivant le chemin de Jan Komasa et Anja Stepansk. Mais dans une espèce, disons, route spéciale. L'utilisation politique dans le mythe. Bien sûr, le mythe de solidarité. Tout d'abord sur le mythe de solidarité en Pologne aujourd'hui. Dans les conditions de la lutte politique en Pologne, il y a une guerre pour cet héritage qui, je pense malheureusement, a finalement été remporté par le syndicat NZZ Solidarité et le PiS aujourd'hui. En Pologne, le processus de construction des mythes et de leur démystification se poursuit. Premièrement, nous nous sommes débarrassés des monuments de Lenin, Gierzynski, que les polonais, à quelques exceptions près, ont accepté avec approbation cette démystification. C'était relativement facile. Plus tard, le moment est venu de démystifier le mythe de Valenza auquel tout le monde est déjà habitué. À quel point ce trésor de solidarité était dévasté et combien cette histoire diffère de celle connue du monde, connue des citoyens de France ? Oui. Et la dernière partie, qui a besoin de ces images, des représentations qui sont dans le livre ? Je pense sur trois groupes, lecteurs potentiels de ces livres, groupes modèles disons. La première concerne les scientifiques et les chercheurs, en particulier les historiens et les sociologues. La seconde, ce sont les militants du niveau de l'entreprise à l'époque. Enfin, le troisième groupe est celui des leaders contemporains des mouvements sociaux. Plus intéressant pour moi, comme sociologue de mouvements sociaux. Premier point, mélancolie. Solidarité aux yeux des militants syndicalistes de la base. Dans la recherche sociologique menée à l'Institut de sociologie de l'Université de Varsovie, à Carowa, ou par le Centre européen de solidarité en Vdansk, nous trouvons des héros publiés. Ce sont ces militants de base. Ce sont aussi les plus importants participants de ce groupe de travail qui sont nommés Intervention sociologique pour Touraine et toute notre équipe. Ces militants de la base, c'est le cœur du système de mouvement. L'Héros publié. Il ne s'agit pas d'une vérité sur cette époque. Nous ne découvrions pas comment il se rapporte à la vérité historique. Pour les participants engagés du mouvement Solidarité, il resteront des expériences émotionnelles marquées auxquelles ils reviendront toujours. Je peux les comparer à un premier amour qui, une fois vécu, laisse une trace impossible à une fiche additionnelle. C'est aussi à cette fameuse chanson de poème de Christophe Kellos, Mademoiselle S, Mademoiselle Solidarne. Ce premier groupe, Mélancolie et militants. Deuxième vérité ou témoignage ? Recherche, théorie, chercheur, toutes les choses qui sont importantes pour nous ici. Les intellectuels qui se réfèrent plus souvent aux voleurs sont et ont été pragmatiques. Quand j'ai commencé à aller en France, profitant des invitations d'un autorène, mais aussi des Renaissance Dieu, j'avais conscience de bénéficier d'un intérêt pour la Pologne Solidarité. Je faisais partie de la deuxième vague de témoins. La première était composée des émigrés indignes de confiance du Parti communiste. Ils ont reçu un passeport à l'air simple, à l'aimé par retour, alors que les autorités communistes espéraient qu'une grande partie des militants ne reviendraient jamais sans stade à l'étranger. C'est aussi arrivé. Parmi eux se trouvaient des intellectuels et des militants d'usine. La deuxième vague, plus tardive, des témoins de solidarité, si on parle surtout d'intellectuels, peut être considérée comme moins politique, plus scientifique. Je pense que je suis parmi eux. Et le plus intéressant, c'est le troisième groupe dans ce chapitre, vérité et témoignage. Cet groupe, c'est une nouvelle génération de chercheurs et intellectuels qui regardent d'un point de vue différent. Je les appelle les enfants de Solidarnoche. Action. Dernière, disons, petit chapitre. Action ou solidarité ? Comme le point de référence pour les mouvements de protestation et les mouvements sociaux tels comme Maïdan, Stop Acta, Charlie Protest, Black Protest, la révolution de la dignité, la biéloriste. On peut se demander dans quelle mesure l'héritage de solidarité est important pour eux. Mais si j'interrogeais les militants sur Solidarnoche lors de mes recherches sur Stop Acta, c'était en 2012, aujourd'hui je ne peux pas répondre à cette question. Je reste assez skeptique. La seule chose qui me vient à l'esprit au nom des leaders des mouvements sociaux, pas seulement en Pologne, est suivant. Notre mouvement est unique. C'est au nom de, disons, quelqu'un qui vit des mouvements sociaux qui va venir ou qui marche maintenant. Notre mouvement est unique. Il s'agit de distinguer notre mouvement de Solidarnoche qui est un grand mouvement historique. Je donne le titre à Solidarité comme un beau souvenir. C'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de l'esprit du camp parce que mon petit exposateur, c'était dans l'estime. Un peu scientifique, un peu personnel, je préfère quelque chose qui exige de fluent French. C'est pour vous, j'espère, une tâche de traduire ça en français qui est plus, disons, fluent. Parce que c'est important de parler très, très bien d'exprimer ces trois petites histoires qui sont assez proches, à mon avis, à l'esprit de votre bouquin. Merci beaucoup. C'est une surprise. Donc, je vais peut-être, je le lis en polonais ou j'essaie de le traduire directement comme ça, puisqu'on avait dit que la séance était en français. Ça n'était pas prévu, mais très bien. Moi qui suis une très mauvaise interprète, je vais tenter de le faire. Donc, trois... Peut-être en polonais aussi, non ? En polonais. Przecietai, aïa Przetoumach. Alors bon, je... Nicolas Przetoumach. Ça a eu Przetoumach. Ça a eu Przetoumach, ça a eu Przetoumach, ou Po Kolei ? Po Kolei, Po Kolei. Ce sont les trois histoires de majeur. Donc, ce sont trois migavki. Ok. Migavki. Trois flash. Oui, trois flash. Trois flash de l'histoire de Paweł. On appellerait ça comme ça. Alors, une par une. Voilà. Ok. Na koniec, trzy migavki... C'est la première. Pierwsza historia. Chyba 14 grudnia 1981 roku. Dzwonek do drzwi. Otwieram i wpuszczam mojego kolegę. Jest Belgiem i nazywa się Michel Coubert. Przyniós pastę do zębów, jakieś konserwy, jako że wraca do domu. Zabrał ze sobą listę internowanych, którą miał przekazać mojej ciotce w Paryżu, a ona już dalej. Nie warto. Nie, naprawdę. Nie mi aich kopło. Pardon, pour les interprètes professionnelles, je sais que c'est un métier, et ce n'est pas mon métier, mais je vais traduire spontanément. Donc, première histoire, autour du 14 décembre 1981. On sonne à la porte, j'ouvre, et je laisse entrer mon ami. Il est belge, et il s'appelle Michel Hubert. Il a apporté avec lui un tube de dentifrice, des conserves, puisqu'il rentre à la maison. Il a amené avec lui une liste d'internés qu'il devait transmettre à sa tante qui habite à Paris et elle, ensuite, transmettre la liste plus loin. À ma tante ? Il doit la transmettre d'abord à votre tante, je pensais à sa tante. À votre tante qui habite à Paris et qui, elle-même, transmettra cette liste plus loin. Très bien. Des j'émissoires. Druga historia, stan wojenny 1982, wczesna wiosna. Otrzymałem wiadomość, że solidarność rolników indywidualnych ma coś dla rodzin internowanych. Wedle instrukcji podjechałem wczesnym rankiem, aby odebrać to z ciężarówki cysterny rozwożącej mleko. Bardzo ciężko. drzwi się otworzyły, więc powiedziałem, dar od solidarności rolników indywidualnych. I usłyszałem w odpowiedzi, znowu mięso? Très bien. Ces histoires sont passionnantes, mais j'ai l'impression que tout le monde est polonophone. Je pense qu'on a une personne qui n'est pas polonophone. Ah, très bien. Alors, deuxième histoire. Tu traduis très bien, alors. Deuxième histoire, donc deuxième flash, état de gamme 1982, au début du printemps. Je reçois cette information que solidarité des paysans, des paysans, solidarité des agriculteurs, veut apporter quelque chose pour les familles des internés. Donc, selon les instructions, je m'y rends très tôt le matin afin de récupérer, de cette cisterne, cisterne pour le transport de lait, pour récupérer ce colis. Le colis ne tient pas vraiment dans le coffre de ma petite fiat 126P. Il s'agissait d'un quart de cochon. Un quart de cochon. Un quart de cochon. Donc, dans notre petit appartement F2, nous avons découpé la viande en plusieurs morceaux, séparant les os de la viande avec un grand couteau de cuisine et des ciseaux. Nous avions appelé à l'aide des étudiants de sociologie qui avaient chacun une mission. Et moi, je devais apporter ce morceau de cochon à une adresse située dans le quartier de Jolibosch. Les portes se sont ouvertes. Et donc, j'ai dit don du syndicat Solidarność des agriculteurs et j'ai entendu en réponse, quoi, encore de la viande? C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. C'est la troisième et dernière histoire. Nous sommes dans la deuxième moitié des années 80. Avec mon copain Marek Kshishkov, nous avons fondé une édition, une imprimerie clandestine, Spatia et Europe, qui devait éditer des livres en sciences humaines, des essais en sciences humaines. Nous avions besoin d'argent et c'est ainsi que mon copain Laurent Laillet de Caen nous a donné quelques milliers de francs. C'était une partie de l'héritage qu'il avait reçu de sa grand-mère. Et grâce à cela, nous avons acheté la machine. On a trois anecdotes qui nous parlent de nourriture, de viande, d'argent et évidemment d'édition clandestine, tous ces sujets qui sont abordés dans le livre et sur lesquels on va peut-être revenir. Merci beaucoup parce que ce n'était pas préparé. Non, pas du tout. March in France, il m'a promis qu'il va nous aider dans cette présentation. C'était le rôle pour lui de traduire en français. Je lui écrirai pour lui. J'ai eu beaucoup d'anecdotes comme ça, d'histoires, comme ça très concrètes, matérielles, lorsque j'ai mené mes entretiens pour le livre. Donc, ça correspond très bien aussi à l'esprit du livre et peut-être au registre que j'ai choisi dans ce livre. Un mélange de concrétude, de tragédie et de comédie dont on va aussi reparler. Alors, je vais peut-être, on va partager l'écran. Je vous ai préparé un petit PowerPoint parce que je sais que certains d'entre vous ont lu le livre, certains le connaissent déjà, d'autres pas du tout. J'ai essayé de faire une présentation un peu générale pour donner envie à ceux qui ne l'ont pas lu, de y jeter un oeil, mais ne pas trop ennuyer aussi ceux qui l'ont lu. Vous m'arrêtez si cela vous ennuie. Je vais essayer peut-être de faire un juste ici, c'est le partage d'écran. Share a screen. Exactement. Et mon PowerPoint est là. C'est ça. Voilà. Oui. Normalement, ça devrait marcher. Oui. On va faire un petit test. Peut-être pour les personnes qui sont sur Zoom, si vous ne voyez pas. Normalement, ça devrait être bon. Oui. D'accord. Est-ce que les personnes qui sont sur Zoom peuvent nous faire signe si ça marche, si les images changent ? Oui. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas ? On ne voit rien. Ah, d'accord. On ne voit rien. Alors, attendez. Revenez en arrière, peut-être. Merci pour la personne qui… On va… Je peux essayer peut-être… Peut-être quand vous faites Share a screen, ici, on va choisir un autre… Regardez, ici. C'était bien ce que vous avez fait, mais peut-être ici, voilà. Là, normalement, ça devrait marcher. Share. Oui. Et on ne va pas faire… Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Est-ce que là, ça marche ? Normalement. Là, c'est bon. C'est bon. OK. Merci. Merci. Kinga, ça change ? Oui, ça change. Très bien. Oui. Merci beaucoup. Et là, on va faire pour que ça… Ah oui, parce que tu en as aussi. D'accord. Oui, pour nous. Il y a un côté irrationnel, l'ordinateur. Oui, ce n'est pas ça. C'est que nous sommes en train d'inventer des formes hybrides. Nous sommes les pionniers de cette sorte de présence-absence qui n'est pas évidente à gérer d'un point de vue technique parce que, de la même manière qu'être interprète, c'est une technique. Tous ces outils-là nécessitent aussi une formation et nous apprenons tout en faisant. Donc, pardon pour ces petites complications. Je ne vois pas… Non, non, ça c'est… Oui. Oui. C'est la faute du centre. Mais le centre, justement, est en période d'apprentissage. Tout à fait, nous sommes tous… Voilà. Est-ce que… Est-ce que tout le monde voit ? C'est bon ? Les personnes sur Zoom et les personnes… Oui. Présentes ? Je vois que… Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme ça, je pourrais être un peu autonome. C'est gentil. Bien. Merci beaucoup, Pavel Kuczynski, chère Pavel, pour cette présentation. Vous avez insisté dans votre lecture sur des choses qui m'ont beaucoup importé dans l'écriture de ce livre, à savoir l'histoire des émotions. Une histoire qui n'est pas nouvelle, vous le savez sans doute. Je rappelle pour les étudiants et étudiantes que c'est quelque chose qui est entré dans l'histoire depuis aussi les annales, en fait. C'est quelque chose qui fait l'être de penser les émotions. C'est, je dirais, un sujet d'histoire à part entière. Donc, en effet, ces émotions collectives faisaient partie un peu de l'origine de ce livre. Vous avez insisté aussi sur la question de la distance qui m'est très chère. Alors, peut-être que la distance à l'événement, puisqu'on parle d'histoires contemporaines, d'histoires du temps présent, dirons-nous, puisque les acteurs de cette période sont toujours vivants, et tant mieux qu'ils vivent longtemps, disons que ça nous confronte aussi à une écriture de l'histoire avec les témoins, avec les acteurs et les actrices de cette époque, donc avec des sources à la fois orales, mais aussi avec leurs archives plus ou moins constituées en archives, des archives privées, des archives qui ont été parfois données, confiées, parfois pas. Donc, on est dans ce devenir-histoire-là qui me paraît vraiment fondamental dans la manière, moi, dont j'ai approché cette histoire. Alors, puisqu'on parle de distance, peut-être que, précisons simplement d'ores et déjà qu'on parle aussi de strates de mémoire, c'est-à-dire qu'on est certes dans la distance à l'événement, à ce qui s'est passé, au passé, mais dans cette distance qui s'agrandit, on a aussi des strates de mémoire et de transmission qui se transmettent ou pas. Et c'est un petit peu ce que vous avez dit et je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire qu'on a des moments où cette histoire de solidarité, de solidarnocht a été transmise et d'autres moments où on fait face à des trous de mémoire ou à des oublis volontaires. Donc, peut-être que c'est ça aussi qu'on va interroger ensemble. C'est pourquoi, à une certaine époque, cette passion de solidarnocht a été aussi vive, aussi forte et pourquoi, à d'autres moments, notamment dans les années 90, cette transmission de cette mémoire ne s'est pas faite et peut-être qu'elle revient aujourd'hui différemment avec ma génération née au début des années 80. Cette question de la troisième point que vous avez abordé aussi, qui m'intéresse beaucoup, la question de la démystification, le fait d'interroger les mythes, c'est très juste. Simplement, il ne s'agit pas seulement de les détruire. Encore une fois, là, je m'appuie sur la pensée du mythe tel que le propose l'historien français Paul Veyne, qui se demande pourquoi est-ce que les Grecs croyaient à leur mythe. C'est vrai que c'est une réflexion qui oblige à penser la croyance et les mécanismes d'adhésion à ces mythes, c'est-à-dire pourquoi on a besoin des mythes. Il ne s'agit pas simplement de dire que ces mythes étaient faux. On n'est pas dans un rapport, encore une fois, de faux et de vrai, mais d'essayer de comprendre comment ils ont été bâtis, comment ils ont été façonnés, pas seulement par des écrits, mais aussi par des images, par cette manière d'agir sur nos imaginaires. Ça, c'est vraiment au cœur du livre, c'est-à-dire comment ce mythe de Céline Darnoch a été façonné et qu'est-ce qu'il a mis de côté ? Qu'est-ce qu'on a mis de côté ? Qu'est-ce qu'on a laissé en hors-champ, je dirais, de ces images ? Qu'est-ce qu'on a cadré ? Qu'est-ce qu'on a voulu peut-être un petit peu mettre dans l'ombre ? Et est-ce que ce qui est resté dans l'ombre s'explique, je dirais, dans cette mise à l'écart ? Donc, encore une fois, peut-être plutôt que de parler de destruction de mythes, parlons de regards critiques sur ces personnages de premier plan, mis en lumière, qui prenaient la parole, qui façonnaient l'histoire. Et moi, j'ai essayé d'aller chercher d'autres personnages, disons, de cette épopée collective qui a été Solidarnoch. Alors, peut-être pour simplement réagir à votre présentation aussi de manière très spontanée et directe, si sur ces trois points, je suis entièrement d'accord, la petite nuance que j'ajouterais, c'est que je ne suis pas du tout une enfant de Solidarnocht. Si l'on parle en termes biographiques et de mon point de vue, je suis plutôt une enfant des adversaires de Solidarnocht. Donc, si vous me demandez d'où je parle, je suis très émue d'être là parce que ma mère était une étudiante de ce centre aussi de civilisation. Les livres qui sont là, je pense qu'elle a pu les toucher, les lire. Et mon père était un étudiant, un docteur de sciences politiques qui ensuite était au comité central du parti et qui s'est retrouvé à Paris en 86 en tant que diplomate à l'ambassade polonaise de Paris en 86. Donc, dans cette lignée-là, je dirais, je ne suis pas tout à fait une enfant de Solidarnocht, même si j'appartiens en effet à la génération de Jan Kowalsk et de votre fils en termes, je dirais, de chronologie. Mais finalement, moi, dans mon parcours et dans ma trajectoire, si on met de côté la biographie, dans ma trajectoire intellectuelle, je dirais, dans mon retour à l'histoire de la Pologne, j'ai tenté plutôt d'éviter le sujet de Solidarnocht. Plus exactement, et je commencerai par là en termes de… juste pour vous expliquer comment je suis arrivée au sujet de Solidarnocht et à ce livre. Je vais très rapidement retracer un peu mon parcours, mais simplement pour vous faire comprendre où je suis allée chercher ces sources et les questions que je me suis posées. Finalement, pendant 10 ans, j'ai évité le mythe de Solidarnocht. J'ai évité le mythe de Solidarnocht parce que je m'intéressais davantage dans mes travaux, dans mon film et dans mon premier ouvrage inspiré de ma thèse sur les granites négociatis, donc les frontières de négociation. La question des… au contraire, justement, de cet espace gris qui n'était ni noir ni blanc. Et finalement, pour moi, l'histoire de Solidarnocht était toujours dans une version très, justement, héroïque vue en noir et blanc. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était au contraire une nuance de gris. À travers la question de la production cinématographique, des relations entre les cinéastes et les représentants de la culture, qu'ils fassent partie du ministère de la culture ou au contraire du parti. Donc, vous voyez, dans mes travaux, j'étais très loin, finalement, de Solidarnocht. Ensuite, je suis passée à une réflexion plus générale sur les archives, sur les images d'archives. Comment on les constitue ? Qu'est-ce que c'est vraiment une image d'archives ? Et c'était l'objet de notre livre écrit avec l'historienne Sylvie Ndeberg, à qui appartiennent les images, qui existent donc en français et qui vient d'être publiée cette année en anglais, Who Owns the Images, que vous pouvez trouver aussi en open access très facilement sur le site de l'éditeur. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que cette question des archives me posait aussi la question de la propriété, évidemment, de qu'est-ce sont nos obligations, finalement, vis-à-vis de ces documents ? Et comment l'image devient une source pour l'histoire ? Alors, dans les questions que je me posais, évidemment, je n'étais pas la première. Je fais partie d'une génération qui a profité de, je dirais, de presque un demi-siècle déjà de réflexion sur la place des images dans l'écriture de l'histoire. On en avait parlé au séminaire ensemble la dernière fois, et je cite simplement les ouvrages qui m'ont marquée, dont je vous avais déjà un petit peu parlé, mais pour ceux qui n'étaient pas là, qui ont agi sur ma réflexion. Là, vous voyez, on ne parle pas de Solidarność, encore, pas encore. On est dans les références d'histoire de l'art, à travers les ouvrages de Daniel Arras, par exemple, de Michael Baxendal, aussi, qui réfléchit sur les questions de commandes dans la peinture italienne de la Renaissance. On est dans des ouvrages aussi de sociologie, évidemment. Le livre de Bruno Latour et d'Estivoulgar sur la question de l'élaboration du discours scientifique dans la vie de laboratoire m'a aussi beaucoup marqué, comment on élabore un discours scientifique. Finalement, la question de comment on élabore un discours historique sur Solidarność a été aussi quelque chose de très important pour moi. Évidemment, Marc Ferraud, qui fait partie de nos références aussi, qu'il faut absolument citer, cinéma et histoire. Et dans cette même lignée, les travaux de Sylvie Ndeperg, son ouvrage « Pionnier, nuit et brouillard » d'Alain Rennais, que je vous recommande si vous vous intéressez à des questions aussi méthodologiques sur comment travailler sur le cinéma. Et son dernier ouvrage sur le procès de Nuremberg, qui là aussi croise des sources très diverses sur les images de ce procès. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ces ouvrages ? Vous allez me dire que ce sont des ouvrages très variés, de discipline, mais aussi très différents, de sociologie, histoire, histoire de l'art. Eh bien, parce que justement, et c'était une des hypothèses de Marc Ferraud, déjà en 73, moi je suis vraiment l'héritière de cette question-là, et je le cite parce que c'est une citation qui peut aussi vous intéresser. Donc, c'est dans sa réflexion pionnière sur le rôle du cinéma en histoire. « Il reste à étudier le film à l'associer au monde qui le produit. L'hypothèse que le film, image ou non de la réalité, documentaire ou fiction, est l'histoire. Que ce qui n'a pas eu lieu, et aussi pourquoi pas ce qui a eu lieu, les croyances, les intentions, l'imaginaire des hommes, c'est autant l'histoire que l'histoire. » On ne peut pas être plus clair, c'est-à-dire, certes, on parle évidemment d'événements, des processus politiques de l'histoire. Et ça, cette histoire-là, elle a été beaucoup, beaucoup traité pour Solidarność. Mais ce qui, à mon sens, avait été moins traité, c'était justement cette question des imaginaires français et polonais. Comment la France avait perçu la Pologne, ce mouvement-là dans les années 80 ? Qu'est-ce qu'on avait vu dans Solidarność ? Et évidemment, comment les médias, les images, l'appareil photographique, la caméra, avaient été mobilisées en Pologne tout au long des années 80 pour agir sur les consciences, pour mobiliser, pour susciter l'intérêt et pour agir politiquement aussi, donc pour faire agir le politique. Je reviens simplement à ma trajectoire et comment je suis arrivée à Solidarność. Finalement, je suis arrivée à Solidarność par une commande, justement, d'une chaîne allemande, d'une société de production allemande qui m'avait commandé ce film qui est sorti en 2019, Solidarność, la chute du mur commence en Pologne. Et justement, je profitais de mon voyage en Pologne pour être en contact avec Canal+, qui a racheté les droits et qui propose une version polonaise de ce film pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent le voir en polonais, qui a changé aussi le titre, Jak Solidarność zminiwa europae, qui l'a donc diffusé en janvier de cette année. Donc, cette commande, elle venait du monde audiovisuel, c'est important, et plutôt finalement de l'Allemagne, de la rédaction allemande aussi d'Arte. Là où c'est intéressant, c'est que c'était une commande davantage de la génération de ceux qui avaient vécu cette période et qui justement voulaient, comme vous l'avez très bien dit, réactiver ce processus de transmission à la jeune génération, à un public large et donc passer par la télévision et par une chaîne comme Arte pour faire ce film. Pour les besoins de ce film, j'ai choisi de m'intéresser à Solidarność, un peu poussée par cette commande, mais aussi parce que je me disais que ça serait pour moi intéressant de confronter ce que je sais sur les images, les fonds, notamment visuels et audiovisuels et cinématographiques, à une lecture politique de Solidarność. Voir comment ma génération pouvait peut-être reposer des questions à ce mouvement. Il ne s'agissait pas pour moi de redire le même récit, mais comme le dit l'historien Pierre Labori, qui réfléchit sur l'histoire et que je vous conseille de lire ou de relire, il s'agit de poser des questions du présent en écoutant des réponses du passé. Et c'est vraiment dans cette direction-là que j'ai choisi d'aller, c'est-à-dire de poser des questions de ma génération à ce passé qui n'était pas si loin que ça, finalement. Dans ce travail, je suis allée dans différents fonds d'archives. Je vous les cite très brièvement, les archives du Centre européen de Solidarność, les archives du Syndicat Solidarność, Carta, évidemment, mais aussi la Bibliothèque polonaise de Paris, les archives de l'Association Solidarité France-Pologne, les archives de la CFDT, les archives de l'INA, les archives d'Andrzej Waida à Cracovie que j'avais déjà épluchées pour ma thèse, et beaucoup d'archives privées, notamment des opérateurs et des cinéastes qui avaient filmé les grèves et puis l'après-état de guerre. Alors évidemment, dans ce travail-là, je vous ai parlé des travaux d'historiens, d'historiens de l'art et de sociologues. La question de Solidarność n'était évidemment pas un terrain vierge, et je me suis totalement… j'ai commencé d'abord par lire les ouvrages des sociologues, justement, qui avaient écrit sur Solidarité dans les années 80. Je n'en cite évidemment que quelques-uns ici pour… il ne s'agit pas encore une fois d'un travail de thèse sur… je précise sur… il y a dans mon ouvrage des références bibliographiques, mais qui ne se veulent absolument pas exhaustives, je précise, c'est important. Moi, je suis allée chercher des témoignages oraux, des sources orales, des entretiens qui avaient été faits à l'époque pour interroger les images que j'avais choisies. Donc, il s'agit encore une fois de cette méthode fondamentale des historiens de croisement des sources. Encore une fois, ce territoire n'était pas vierge, il y avait évidemment, et vous l'avez dit, les travaux d'Alain Touraine et des sociologues de cette époque, et je précise, et ça c'est très important aussi dans l'histoire de ce livre, que ce livre a été aussi une commande de Michel Villurca. C'est-à-dire que Michel Villurca, qui était à ce moment-là, qui dirigeait les éditions de la Maison des sciences de l'homme, il tenait absolument à ce que 40 ans plus tard, on revienne sur Solidarnocht. Lui, qui avait participé à ses premiers travaux de sociologue autour d'Alain Touraine, voulait qu'on y revienne avec les questions du présent, et aussi avec la question de l'héritage, évidemment. Qu'est-ce qu'il est resté de Solidarnocht, et comment justement des chercheurs aujourd'hui d'une génération qui n'ont pas vécu ces périodes peuvent se réapproprier cette question-là ? Et il a eu l'ouverture d'esprit et vraiment la grande tolérance d'accepter qu'on pose la question à partir des sources visuelles. Ce qui n'allait pas vraiment de soi, puisque évidemment, ça nécessitait de faire des choix aussi sur les milliers, les dizaines de milliers d'images qu'on peut avoir. Ça, peut-être, on y reviendra tout à l'heure dans le dialogue sur le choix des images. Je cite évidemment l'ouvrage de Georges Mink. Martine Frebes a été aussi un des premiers lecteurs de l'ouvrage et m'a beaucoup aidée pour préciser certaines choses. Et il était l'un des premiers à travailler sur justement le mouvement de solidarité française à travers cet ouvrage « Merci pour votre solidarité », que je vous recommande aussi vivement. Il faut aussi citer cet ouvrage très intéressant de Magdalena Kielczewska qui s'intitule « Solidarność na Zegfan ». Ça, c'est un ouvrage en polonais publié par le Centre Solidarność, qui, elle, a vraiment beaucoup travaillé sur… qui a produit un travail très intéressant sur justement la réaction française à Solidarność. Donc, vous voyez, le terrain est extrêmement dense et il s'agit de voir encore peut-être ce que cet ouvrage apporte, sa petite pierre, à l'édifice à travers justement ces archers visuels. Je continue ? Je ne vais pas encore parler ? Oui ? Vous n'êtes pas trop fatigué ? Vous voulez réagir ? Non ? Alors, je vais peut-être vous parler de ma méthode d'écriture aussi parce que c'est une particularité de ce livre. Ce n'est pas une encyclopédie visuelle de Solidarność. Il ne s'agit pas, encore une fois, cette visée exhaustive. Ce n'est pas ça que je recherchais. J'ai cherché à choisir les images qui me permettaient de retraverser cette décennie à travers les questions que je me posais. Les questions que je me posais étaient celles-ci. D'abord, qu'est-ce que ça signifie, cette solidarité ? C'est-à-dire comment elle s'est incarnée vraiment par des actions politiques, au-delà des discours, dans des pratiques aussi quotidiennes, des pratiques collectives ? Quelle forme elle a pris ? C'était une première question. Et la question, encore une fois, de l'engagement, évidemment, de l'adhésion à un engagement. Qu'est-ce qui fait qu'une population décide tout à coup de soutenir un pays étranger, alors que finalement, il n'y a pas de lien avec ce pays étranger ? Donc ça, c'était vraiment des questions très simples, mais qui me permettaient aussi de reposer la question au présent. L'autre question, c'était aussi la question des prises de vue, en tout cas des traces qui avaient été conservées ou pas et qui avaient été diffusées ou pas en fonction de certaines intentions. Dans cette masse d'images, qu'elles soient photographiques, audiovisuelles, cinématographiques, on avait des intentions différentes, des finalités différentes. Et on ne prend pas de la même manière ces images, on ne cadre pas de la même manière, on ne regarde pas de la même manière en fonction, évidemment, des intentions qu'on a. Dans cette réflexion, évidemment, j'ai essayé d'élargir de manière la plus large le spectre des opérateurs, des faiseurs d'images, des opérateurs du pouvoir, c'est-à-dire les images d'observation, de contrôle qui sont aujourd'hui conservées à l'IPN, que vous connaissez peut-être en partie, ces images d'observation des actions d'opposition, jusqu'à le spectre opposé, c'est-à-dire les images clandestines après l'état de guerre des opposants à l'état de guerre. Donc, on a là une masse d'images et vous voyez en fonction de finalités différentes et en fonction aussi de buts politiques différents. Ça, c'est une question aussi, là j'élargis un petit peu, qui est très vivace aujourd'hui, qui pourra peut-être vous intéresser dans un autre contexte, le contexte polonais, c'est la question de l'usage évidemment des images sur les consciences. C'est un travail qui est fait par mes collègues, notamment qui travaillent sur la Syrie aujourd'hui, beaucoup. Mes collègues, par exemple, Agnès de Victor et Cécile Boix, qui travaillent sur la manière dont le mouvement syrien a médiatisé la guerre en Syrie et a produit des images qui se sont diffusées par milliers sur Internet. Comment on travaille sur ces images ? Comment on les regarde ? Les images des tortionnaires ou des bourreaux de la même manière que les images des opposants ? Quel est en fait l'appareil critique avec lequel on va lire ces images ? Là, je vous parle d'un autre contexte politique, mais c'est vraiment avec ces questions-là que j'ai écrit ce livre, c'est-à-dire essayer de comprendre comment se construit un regard. Je vais vous citer Daniel Arras, on n'y voit rien parce que le regard lui aussi a une histoire. C'est-à-dire, je pense que vous arrivez dans cette bibliothèque Michel Foucault, si vous revenez dans cette bibliothèque dans dix ans, dans vingt ans, vous ne verrez pas les mêmes livres. Votre regard ne cherchera pas les mêmes livres sur la bibliothèque parce que vous serez animé d'autres questions, d'autres sujets de recherche. C'est une expérience assez fascinante de voir et de revoir une image et tout à coup d'y voir des détails, d'y voir des éléments que vous n'aviez pas vus ou que vous n'aviez pas vus de la même manière. Donc, moi, dans mon analyse d'images, je cherche à comprendre le moment de prise de vue, comment cette image a été possible, par qui elle a été prise évidemment, mais dans quelles circonstances, par rapport à un régime de rareté ou au contraire de plénitude, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir une image des discours devant le portail du chantier de Gugdansk ? Est-ce que ce sont les mêmes images ? Est-ce que ce sont les mêmes images qui ont été vues à l'ouest, dans les journaux, dans la presse ? Pourquoi on n'est pas allé chercher le contre-champ ? Quelles images on n'a pas diffusées, justement, pour construire ce mythe de Solidarnation ? Donc voilà, moi, je me pose ces questions-là et j'essaye d'aller chercher peut-être des images moins évidentes. Et dans cette réflexion-là aussi, je me pose la question de qu'est-ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, quand on regarde ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on ne va pas voir et en quoi on va le voir de manière différente que les générations précédentes ? C'est un petit peu le spectre de questions que j'ai posées à mes sources. Alors, juste pour vous donner un aperçu de la variété, justement, pour vous donner envie de lire le livre, alors je ne vais pas résumer chaque chapitre, mais pour vous donner envie, j'utilise en effet, par exemple, des images prises en 77 lors de la grève de la faim, première grève médiatique organisée par… Alors là, vous voyez Bordane-Sewinski, mais vous voyez aussi… Là, je les compare, en fait, ces images de 77 à des images de 68 qui étaient prises aussi par les opérateurs du bureau B. Et vous voyez en bas des prises d'écran aussi des films de formation. C'est-à-dire, ce que je me pose la question, c'est qui photographiait, filmait du côté du pouvoir ? Pourquoi ? Avec quelle formation ? Et avec quel matériel ? Et comment on leur apprenait à filmer ? Quelles étaient leurs références, si vous voulez, en termes cinématographiques et même techniques ? Je m'intéresse aussi… Je vais aller vite, mais après, si vous voulez qu'on revienne sur certaines images, évidemment, je le ferai. Cette image très célèbre qui a été prise par Alain Keller, un photographe français, qui était venu pour la première fois en Pologne lors des grèves, comme de nombreux journalistes, photoreporteurs. Donc là, on est dans le genre du photojournalisme et qui a produit cette photographie-là. Et évidemment, cette photographie-là, on ne la voit plus, pareil, aujourd'hui. Je serais curieuse d'avoir votre regard sur ce que vous voyez, qui vous voyez. Et lui, il m'expliquait, par exemple, que quand il a photographié cette scène de cette confession publique, à gauche, il y avait l'Herva Winsa, mais à cette époque-là, il ne le voyait pas, parce qu'il ne savait pas qui était l'Herva Winsa. Et que donc, il a cadré, en fait, avec l'Herva Winsa en hors champ, et on le voit dans les négatifs et dans les planches contactes, qu'il ne voyait pas encore l'Herva Winsa, et qu'il a commencé à le voir au moment où, évidemment, on a commencé à en faire le visage de Solidarnocht à l'Ouest. Et au moment où on en a fait, au fur et à mesure, après la victoire de Solidarnocht aussi, un personnage, Pipol, là, je cite Alain Keller, qui raconte comment, justement, on a voulu transformer, ou en tout cas façonner Solidarnocht avec le visage de l'Herva Winsa. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont d'autres champs photographiques que j'ai trouvés à Carta, qui sont peut-être plus connus par vous, qui montrent, au contraire, le quotidien. Là, on a une photographie de Trébec, notamment, qui voit le quotidien des grévistes. Et à travers le quotidien, je m'intéresse aussi à comment faire pour, justement, faire durer, comment cette grève a duré par des choses très matérielles, la question de la nourriture, du logement, de la solidarité aussi entre l'extérieur et l'intérieur. Et aussi, ce genre de photographies qui m'ont beaucoup intriguée, qui est pour moi une photo béquetienne par excellence, qui porte en elle aussi quelque chose de totalement presque absurde, de l'usage de ces petits camions dans la grève pour venir assister à une messe. Qu'est-ce que ça veut dire, organiser une messe à l'époque ? Ça, c'est une question aussi qui a été posée par beaucoup de sociolètes avant moi. C'est-à-dire, comment cette messe est vue par les Français et comment cette messe va être vécue par ceux et celles qui y participent ? C'est-à-dire que ce sentiment d'appartenance à une communauté ne passe par cette pratique commune de la messe, mais n'est pas forcément lié uniquement à un sentiment religieux. Ça, ça a été très bien expliqué par d'autres. Mais les sources visuelles nous permettent de réinterroger cela. Là, vous voyez, j'ai essayé de voir à la fois les photographies officielles, l'avance par exemple, mais aussi la fabrication de cet héroïsme-là avec les coulisses, je dirais, les coulisses de la construction du héros qui permettent aussi d'interroger cette manière justement de construire l'orateur, le tribun public. Dans cet ouvrage, vous trouverez des images beaucoup plus anodines, je dirais, de la vie quotidienne, de la périphérie du chantier naval à travers les images de cette photographe femme, que je suis allée chercher dans les fonds photographiques de l'ECS, qui n'avait jamais été exposée, en fait, et qui permet de montrer aussi d'autres scènes de vie, puisqu'il s'agit vraiment de montrer des scènes de vie. Là, vous voyez cette image, par exemple, elle est intéressante parce que je l'ai regardée pendant très, très longtemps, cette image. Et ce n'est que très récemment, qu'en agrandissant, donc deux ans après, j'ai vu, je me suis mise à voir que le personnage qui est au centre, lui-même, tient un appareil photographique dans sa main. Donc, lui-même est en train de photographier pour ses propres archives, ses deux femmes. Donc, il y a tout un jeu de regard et de fabrication d'images qui m'a beaucoup intéressée. Alors, dans mes sources, il y a bien sûr des sources cinématographiques, puisque je reviens à l'homme de fer, je reviens à la construction du mythe cinématographique par Andrzej Vaida. La question du temps aussi, de la distance de ce tournage qui a eu lieu en décembre, vous le voyez ici, alors que l'événement a eu lieu en plein été. Et donc, la manière dont Andrzej Vaida réutilise les archives d'époque, sonores, visuelles, en proposant ce que j'appelle une esthétique impossible, c'est-à-dire qu'il mêle, qu'il tisse ensemble des matériaux de régimes d'images différents, des images de documentaires, des images fictionnelles. Il introduit à la fois ces personnages de fiction dans un décor réel. Et qu'est-ce que ça veut dire faire jouer des filles ? Faire du « reenactment », c'est-à-dire faire rejouer aux gens leur propre histoire. Donc, ça, c'est des choses que vous connaissez bien. Donc, je vais passer assez rapidement sur ces archives cinématographiques. La question de la construction du mythe aussi de Vavouinsa, alors voilà, je passe sur le… Je choisis un voyage de la Vavouinsa à Paris pour là aussi interroger la manière dont les journaux télévisés français ont rendu compte jour après jour de ce voyage. qu'est-ce qu'on montrait, qu'est-ce qu'on filmait, des figures d'intellectuels aussi que vous voyez ici, Simone Signoret, Yves Montand, mais en essayant là aussi d'interroger l'organisation très concrète de ce voyage. Quels étaient les forces en présence ? Qui l'a invité ? Et là, les archives de la CFDT sont vraiment passionnantes parce qu'on voit les coudes-coudes, je dirais, syndicaux français entre les différents syndicats pour capter, je dirais, l'aura du héros et être le principal hôte, je dirais, qui invite le grand leader. Et là aussi, j'interroge la question de la prise de parole de la langue qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire que devient l'Hervoinsa lorsqu'il ne peut plus parler dans sa propre langue et qu'il les traduit lors de ce voyage diplomatique et comment il se comporte dans ce type de situation. Alors là, on fait un saut dans le temps. La deuxième partie du livre est consacrée à l'après-état de guerre, l'après-13 décembre 1981. Et là, je me pose la question de qu'est-ce qui reste comme source visuelle entre ceux qui ont utilisé les images de manière clandestine, les internés, ceux qui n'étaient pas internés. Et là, je confronte des sources photographiques et cinématographiques diverses pour essayer d'interroger le quotidien des internés en justement interrogeant le récit, je dirais, héroïque et aussi d'autres aspects de cette vie quotidienne. La question des colis, de l'alimentation, de la solidarité aussi dans les camps d'internement et de l'image qu'on a pu en avoir à l'ouest, par exemple, à travers cette photographie des cinq héroïques, comme on les appelait, confrontée à des images autres qui nous montrent au contraire, et là, vous voyez des images faites prises par Michał Bukoyemski au camp d'internement de Biawawenka, de la vie quotidienne des internés, de leur camaraderie, des échanges, des échanges épistolaires aussi qu'ils pouvaient avoir, et de la manière dont cette vie quotidienne s'organisait. Je passe sur ce chapitre qui a été aussi beaucoup commenté lors des présentations des livres antérieurs. Peut-être un aspect qui a été moins commenté, c'est la question là aussi, et je remercie aussi Pavel de m'avoir donné ces sources-là, sur les imprimeries clandestines et sur la manière dont ces imprimeries aussi étaient filmées à l'époque, et les actions des opérateurs documentaristes qui avaient obtenu des caméras et qui pouvaient filmer des actions un peu dans l'espace public. Ici, les images de Jacek Petritsky et de Michał Bukoyemski, que vous avez vus au pari, et de Marcel Wojcicki, évidemment, à travers ces images tournées dans l'espace public. Un autre chapitre, là, je survole le livre pour que vous ayez un aperçu général. Encore une fois, on pourra y revenir. Peut-être que c'est là-dessus que vous vouliez revenir peut-être de manière plus précise, sur la réaction française. Donc, la réaction et les formes de mobilisation aussi, c'est-à-dire les mobilisations dans la rue, les manifestations. J'essaye d'interroger, j'interroge les forces en présence, les formes de mobilisation spectaculaires, c'est-à-dire les manifestations, les banderoles, cette histoire aussi des slogans et des manières de protester dans la rue, notamment à travers ces premiers moments de mobilisation. Également, la question de la mobilisation des intellectuels, évidemment que vous connaissez, des scientifiques qui passent à la télévision et qui analysent cette nouvelle situation politique. Je montre une photo de Georges Mink, notamment, qui était beaucoup dans les médias à l'époque et qui commentait cette situation, mais aussi des personnages autres que vous retrouverez lors d'une soirée à l'Opéra, que j'analyse en détail à travers des figures comme Marguerite Ursenar, John Bez, Severin et d'autres, et la manière dont des représentants des associations, les premières associations, multiples associations, notamment ici, Pearlsax, qui passent à la télévision sur TF1 pour promouvoir l'association Solidarité France-Cologne. À travers ces formes de mobilisation, j'en viens, et ça, c'est le dernier chapitre sur lequel, finalement, dans les présentations du livre que j'ai eus jusqu'à présent, on a peut-être moins insisté, peut-être qu'on pourrait revenir là-dessus, c'est la question de la mobilisation des Français, des Françaises, et la mobilisation très matérielle aussi. Et dans cette mobilisation matérielle, j'ai essayé de suivre les images à partir de ce que je voyais à la télévision, de l'organisation logistique, je dirais, de cette solidarité matérielle, et d'interroger, au-delà peut-être des structures, parce qu'encore une fois, il ne s'agissait pas pour moi de faire un catalogue de toutes les structures, il y en a des centaines, Martine Trebes le dit, la liste est encore incomplète, mais je voyais beaucoup à la télévision des camions, des transporteurs, des sacs de viande, vous voyez ici des reportages de France 3, Rennes, par exemple, sur la viande qui est envoyée en Pologne. Donc, à partir de ces images télévisuelles, j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin et de voir qu'est-ce qu'on mettait dans ces colis et comment la question du manque, peut-être, matériel, était perçue par les Français et perçue par les Polonais. Là, je me suis appuyée beaucoup sur le travail formidable de Martine Kula sur les correspondances de l'Association Solidarité France-Pologne, les lettres qui avaient été échangées de cette opération de parrainage qui me permettait aussi d'avoir des récits individuels de familles parrainées en Pologne pour poser la question, justement, du niveau de vie et cette question, je dirais, de l'aide humanitaire qui, en fait, m'interroge beaucoup. C'est-à-dire comment on pense le manque de l'Ouest sur l'Est, c'est-à-dire on manquait de quoi ? Finalement, pas forcément de farine, pas forcément de pain, peut-être d'autre chose, peut-être qu'on manquait, justement, de bons cafés, de bons chocolats. Donc, j'essaye de revenir sur cette mobilisation matérielle, logistique, pour interroger les représentations et la vie quotidienne, finalement. Mais, en suivant mon obsession des images, j'interroge aussi la manière dont les gens qui partaient en Pologne, dans ces camions, voyaient cette réalité polonaise, quelles sont les images qui ont été tournées. Là, vous voyez les extraits d'un film d'Andrzej Walski aussi sur, justement, l'immigration polonaise à Paris, mais aussi sur les opérations qui avaient été menées à Cracovie. Là, je me suis amusée à faire une capture d'écran d'Andrzej Wajda qui fait la promotion du lait pour bébés pour demander aux Français et Françaises d'envoyer du lait. Et vous voyez derrière lui l'affiche, donc cette affiche qui incite les familles françaises à envoyer du lait pour les familles. Donc, comment ces voyages s'opéraient ? Certains avaient des caméras. Aussi, j'ai retrouvé quelques images filmées en Pologne, dans ces années 80. et j'essaie de poser la question de qu'est-ce qui attirait ces Français à cette époque-là, cette grande aventure vers l'Est, le fait d'aller traverser le rideau de fer et vivre cette première initiation politique, comme ils le disent souvent, dans les témoignages. Et comment ces têtes pouvaient ou pas être reçues en Pologne avec, évidemment, tous les non-dits, tous les malentendus, peut-être aussi les incompréhensions entre la France et la Pologne. Donc là aussi, plutôt ce qui m'intéresse, les choses qui frottent, plutôt que les… Alors, c'est les choses qui frottent, mais qui construisent aussi cette émotion, cette passion polonaise dont vous aviez parlé, c'est-à-dire toutes ces relations humaines qui se sont créées à cette époque-là et qui ont fait que quand j'ai montré mon film sur Solidarnoche en France, dans plusieurs villes, villages de France, de Pessac, à Toulouse, en passant par d'autres, par le Nord, évidemment, les gens venaient me voir à la fin pour me dire, avec vraiment les étoiles qui brillent dans les yeux, mais c'était le plus grand moment de ma vie politique. Solidarnoche, c'était vraiment l'apogée de mon engagement politique. Donc, voilà, on parlait d'émotion et de transmission et de vécu politique. Pour beaucoup de Français, Solidarnoche, c'était ça. C'était une entrée dans l'engagement politique et j'essayais de penser comment cela avait eu lieu. Et dans cette réflexion, j'interroge aussi le rôle des images et je terminerai là-dessus sur les photos qui s'envoyaient entre… Parce que Marthi Koula avait fait ce travail sur les lettres et je me suis posé la question d'est-ce qu'on s'envoyait des photos, des photographies de soi, de sa famille ? Comment est-ce que, lorsqu'on veut se présenter, quel type de photos on envoie, quel portrait ? Et là, j'ai contacté, grâce à l'Association Solidarité France-Pologne, la famille Waltz. Vous voyez au centre Johanna Waltz et son fils, grâce également à sa fille, Inga Waltz, qui m'a transmise justement ces photographies, de prendre l'exemple d'une famille qui avait été parrainée par une famille française et de voir comment on se voyait réciproquement, c'est-à-dire quel type d'image de soi on envoyait, quel type d'image on recevait et comment se faisait cette découverte franco-polonaise à travers ces correspondances accompagnées parfois de sources visuelles. Je termine là, peut-être, ma présentation. J'ai essayé de vous donner un peu un aperçu général du livre et évidemment, j'attends avec impatience vos questions par rapport aux questions qui vous intéressent, là aussi, des questions d'étudiants, d'étudiantes qui sont là, par rapport à des chapitres qui vous intéressent ou par rapport à des questions méthodologiques aussi qui pourraient vous questionner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, j'ai le plaisir d'ouvrir le débat. On attend vos questions, remarques, commentaires. Je vais peut-être me lancer juste pour inciter les gens aux questions. Je vois tellement de personnes compétentes dans le public que je me sens intimidés parce que je ne suis pas vraiment… J'ai vécu comme toutes les personnes de ma génération et surtout ceux qui étaient liés à la France et à la Pologne, donc je connais un petit peu cette histoire à titre personnel, mais je me pose une question plutôt de nature théorique. Si j'ai bien compris, c'est un livre qui adressait un public principalement français, en tout cas francophone, un public d'aujourd'hui, et comme tu disais tout à l'heure, il faut que je reprenne mes lunettes pour me relire, mais le regard à une histoire, on peut dire qu'on regarde les événements avec des yeux culturels, avec les yeux d'un milieu, etc. et forcément, donc, aussi, évidemment, lié à un contexte et forcément, comme tu le disais en montrant la photo des cérémonies religieuses, donc des confessions publiques, qu'aujourd'hui, on regarderait sans doute ces images autrement. Et donc, je me pose cette question, comment ? Comment est-ce que les Français d'aujourd'hui regardent cette histoire ? Une histoire, parce que Solidarnoche était extrêmement important pour la France et les Français d'une certaine génération. je pense que les Français, aujourd'hui, ne s'intéressent plus tant que ça à cette histoire. J'ai l'impression, j'ai peut-être tort, que beaucoup de jeunes Français n'ont même plus tant de références audiovisuelles du monde soviétique, ne se souviennent plus des émotions liées à 56, 68, 81, les différents événements en Hongrie, en Tchécoslovaquie ou en Pologne. La notion de violence, de division, de bloc, le souvenir de la Seconde Guerre mondiale, etc. Tout ça a bien changé, ça existe, mais sous d'autres formes. Donc, je me pose la question, déjà, je ne suis pas sûr que la nouvelle génération de Polonais pense à Solidarnoche de la même manière que ceux qui l'ont vécu. Mais alors, pour les Français, je pense que même le premier stéréotype qui arrive quand on pense à la Pologne n'est pas forcément les émotions de Solidarnoche aujourd'hui. et voilà. La seconde, c'est pourquoi alors faire ce livre ? Est-ce que c'est pour casser les mythes ? Le regarder avec un nouveau regard, ces vieilles images, pour rediscuter la mémoire ? Mais est-ce que si on fait ça, est-ce que ça veut dire que dans dix ans ou dans vingt ans, ce livre sera dépassé ? Parce qu'il y aura de nouveau un nouveau contexte, de nouveau un nouveau contexte culturel, je dis disons, j'exagère, mais dans trente ans, quarante ans, est-ce qu'on ne risque pas à chaque fois de regarder ou est-ce qu'il y a une découverte historique un peu objective derrière le fait de réussir à saisir quelques images et que nous, tout n'est pas que relationnel, on arrive quand même à saisir une réalité. Voilà, je ne sais pas si je suis clair. Il y a beaucoup de questions dans ce que tu proposes, mais je vais essayer de dire que tu as une ligne directrice. Alors, pour répondre à la première question sur les Français d'aujourd'hui, moi, c'est vrai, j'ai toujours du mal, je ne sais pas qui c'est les Français d'aujourd'hui, ça n'existe pas, en fait, les Français d'aujourd'hui, mais je vais essayer de voir un peu les différents publics auxquels je me suis adressée. c'est vrai que si j'en crois, on peut penser les termes en question générationnelle, ça c'est évident, c'est un travail d'historien, de sociologue aussi, dans ce que je, si je peux, il ne s'agit pas de donner des anecdotes et des sondages parce que on ne pense pas comme ça, mais d'année en année, je fais le sondage auprès de mes étudiants de l'université de Paris 1 en master, de la licence 1 jusqu'en master 2, et si je leur demande est-ce qu'ils savent ce qu'est Solidarnocht, sur 50, 49 ne savaient pas. Alors, on peut, comment dire, se plaindre du baisse du niveau, on peut dire que les générations d'aujourd'hui ne lisent plus, etc. Je ne pense pas que ce soit ça le mécanisme. Si je parle d'une génération de mes étudiants, mes étudiantes, je pense qu'il y a en effet une question de place de l'histoire polonaise dans les programmes du lycée, tout simplement. ils ont étudié 89, ils ont étudié la chute de l'Union soviétique et la chute du mur de Berlin, ça c'est une date clé. La question de l'Union européenne, elle existe, pour eux, c'est leur réalité à travers le symbole de l'euro, j'en parlais récemment avec George Ming justement, ce sont des symboles matériels, très concrets pour cette génération-là, le moment où on ne peut utiliser l'euro et cette circulation libre qui pour eux va de soi finalement. La première fois qu'ils ont entendu parler de limitation de déplacement, c'est avec le Covid finalement. Donc voilà, pour mettre dans cet esprit-là, pour revenir sur les Français d'aujourd'hui, la génération des étudiants et étudiantes, nous ne savent pas ce que c'est son libertin. Et donc le but, c'est aussi dans ce livre de les inciter à vouloir en savoir plus. Et évidemment, ils peuvent lire toute la bibliothèque qu'il y a sur ces livres mais je pense qu'il y a une autre manière aussi de s'adresser à eux à partir de questions qui sont les leurs d'une culture visuelle qui n'est plus la même. Et partir, essayer de penser, moi je ne pense pas à l'histoire en termes de récits objectifs ou de récits subjectifs. C'est quelque chose, j'ai du mal à avoir cette vision positiviste de l'histoire. Je pense qu'elle est totalement pas opérante et surtout, elle a été dépassée par les amels depuis longtemps. Donc moi, ma question, c'est comment on l'écrit cette histoire ? Et oui, on la réécrit, si vous voulez, l'histoire n'est que réécriture. Il ne s'agit pas de… Là, on n'est pas dans des notions de faits, de vêtements historiques. On est dans la question de l'interprétation de l'histoire, de son écriture, de la manière dont on va analyser les mécanismes, les causes à effet. Là encore, la manière dont on va penser l'individu par rapport au collectif, les hommes par rapport aux femmes, la question du pouvoir, tout ça, ce sont des questions qui, oui, continuent à être réinterrogées et oui, dans 30 ans, on va poser la question différemment. Ça ne veut pas dire que ce qu'on écrit aujourd'hui n'est pas juste, ça veut dire que c'est le fruit de notre présent. de la même manière que l'ouvrage d'Alain Touraine et de son équipe dans les années 80 était un ouvrage de son époque et de son... C'est une manière pour moi d'inciter à la fois celles et ceux qui ont travaillé sur cette période à se demander justement comment on peut lire et écrire cette histoire en faisant une chose très simple mais qui n'avait pourtant pas été faite en réinsérant des sources qui n'avaient pas été utilisées jusqu'à présent. Et oui, je pense qu'en analysant les journaux télévisés de l'époque, on comprend mieux cette mobilisation, on comprend mieux le rôle des intellectuels, on comprend mieux le regard français sur la Pologne aussi. Je pense qu'on comprend mieux par ses reportages télévisés, par les photographies d'Alain Keller et de dizaines d'autres photographes de grandes agences de l'époque. Et je pense que moi, en écrivant ce livre, j'ai encore mieux compris la fascination de la France pour la Pologne à cette époque-là, à travers cette, comment on le disait, cette passion polonaise et j'ai mieux compris aussi la disparition de cette passion dans les années 90. La désillusion des années 90, ce n'était pas la Pologne qu'on s'était imaginé, ce n'était pas la Pologne de gauche, ce peuple ouvrier qui s'était révolté dans les années 90. Cette Pologne avait trahi cet imaginaire construit dans les années 80. Donc, je laisse les lecteurs et les lectrices me dire ce qu'ils ont découvert et ce que ça apporte. Ce n'est pas vraiment à moi de le dire, finalement. mais je pense, oui, que c'est une manière d'insérer des nouvelles sources et des nouvelles questions. Pourquoi les photographies de Marogogeta Brutska n'avaient jamais été vues ? Pourquoi elles n'avaient jamais été exposées ? Parce qu'elles pensaient qu'elles n'étaient pas importantes, parce qu'elles n'avaient pas été conservées correctement, peut-être, ou parce qu'on les considérait comme pas importantes ? Pourquoi ce n'est pas important à un moment donné ? Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à ta question, mais c'est la question des générations et peut-être, évidemment, la question des acteurs et des actrices. Oui, de voir comment une famille de Bretagne a créé des liens avec une famille polonaise à travers des correspondances, des photographies et comment ces liens ont perduré et créer, en fait, ce tissu social qui est toujours vivant aujourd'hui. Ça permet aussi de comprendre beaucoup de choses, je pense, sur les liens entre les sociétés en dehors, peut-être, des discours politiques et des prises de position politiques. Après, on va en parler. J'ai une question. Alors, à quel phénomène dans l'histoire française, on pourrait comparer la solidarité et les grèves. Est-ce qu'il y a quelques événements directement inspirés par la solidarité qui pouvaient être observés en France ? Alors, si je reformule votre question pour voir si je l'ai bien comprise, vous me demandez quelles sont les références historiques des Français qui ont croisé leur lecture et leur perception de Solidarnoche, c'est ça, comment leur expérience politique a pu construire leur regard sur Solidarnoche. C'est une question vraiment passionnante et très complexe. Il est certain qu'il y a plusieurs strates là aussi d'événements collectifs. Je ne le cite pas dans l'ordre parce qu'on pourrait je pense que d'abord le front populaire est quelque chose qui revient aussi dans les imaginaires français que c'est ce progrès porté par la classe ouvrière, la gauche, pour l'amélioration des conditions de vie de la classe ouvrière. Je pense que le front populaire a par ces changements aussi de société et cette lumière qu'il a apporté dans les années 30, une place dans ces imaginaires-là politiques. Il y a aussi 68 très fortement qui là dialoguent un peu différemment. Là, je vous renvoie à des ouvrages historiens aussi qui comparent le mars 68 polonais et le mai 68 français qui montrent aussi que je pense que les Français qui ont vécu mai 68 ont reconnu dans les Solidarnoches quelque chose de l'ordre aussi d'une révolution qui a eu lieu dans les mentalités ou d'un courage aussi des changements de société et aussi quelque chose presque de carnavalesque aussi dans les formes de mobilisation. J'en parle beaucoup dans le livre, c'est-à-dire ce registre aussi de l'humour qui est utilisé dans les slogans, dans les choses écrites sur les murs, dans la manière de se mettre en scène. Je pense qu'il y a de cet esprit-là aussi dans la manière dont les Français des années 80 ont perçu Solidarnoches. Mais peut-être qu'on peut compléter cela par d'autres moments charnières de l'histoire française. Donc, si je veux, vous demandez une question concernant les sources de votre ouvrage. Donc, si je comprends bien, vous avez utilisé les sources, les archives nationales ainsi que les sources privées. Donc, la première question, est-ce que c'était un défi de trouver les sources privées? La seconde, est-ce qu'il y a des différences entre les sources privées et les sources nationales? C'est une question méthodologique très importante. C'est la question en fait à partir de quel moment un document devient une archive. Il y a un processus de devenir archive. Il y a les archives d'État, donc des institutions qui ont l'obligation de conserver certains documents. Mais là aussi, on sait que cette histoire est faite de conservation, de disparition, de destruction. On n'a pas cette idée de totalité des archives des documents conservés. Si vous regardez par exemple les archives de l'IPN, il y a des moments de destruction, de disparition qui font aussi l'histoire de ces fonds d'archives. Cette histoire-là, dans les pays comme la Pologne, a une autre histoire qu'en France. C'est-à-dire qu'il y a cette rupture de 1989 sur le devenir de ces archives d'État dans l'après-89. Il y a toutes ces initiatives dans les années 80 de constituer des fonds d'archives en dehors de l'État. C'est l'origine de CARTA, vous le savez mieux que moi, c'est-à-dire de fonder des fonds d'archives, de constituer des fonds d'archives en dehors des structures d'État. Et la question, c'est après 89, comment ces fonds vont devenir des fondations, des structures, des associations pour prolonger cette démarche archivistique après 89. Et là, on est dans une cartographie extrêmement complexe entre, justement, une question d'héritage finalement archivistique. la question du conflit aujourd'hui des 21 points au musée au centre européen de Solidarnoche, on est une preuve à qui appartiennent ces tableaux, ces 21 points. C'est la question de l'héritage, c'est la question de la réappropriation aussi, c'est la question du droit d'auteur dans ce cas-là. Donc, ce sont des questions juridiques institutionnelles extrêmement complexes. Moi, dans ce livre, ma conclusion, j'essaye simplement d'attirer l'attention sur l'historicité, ces processus de constitution d'archives et comment cet héritage évidemment est le lieu d'un terrain extrêmement conflictuel aujourd'hui en Pologne. Dans ma démarche d'historienne, j'ai essayé d'aller chercher des images dans différents fonds, que ce soit au Centre européen de Solidarnoche ou dans les archives du syndicat Solidarnoche. je suis allée dans les deux fonds pour voir ce que j'y trouvais, pour voir ce que je pouvais, les images que je choisirais. C'est d'ailleurs la scène que je décris dans la conclusion de cet ouvrage, une scène d'archives. Mais votre question, elle porte sur la question des archives privées. Donc, je ne l'oublie pas. Il s'agit pour moi d'aller chercher peut-être ce que je ne trouve pas dans les archives d'État ou dans les archives publiques. Dans mon cas, il s'agissait d'aller chercher des informations sur les conditions, par exemple, de prise de vue. C'est pour ça que j'ai discuté, j'ai fait des entretiens en roue avec Mihao Bukoyemski et avec El-Sak Patriski qui étaient des opérateurs d'Ouvriers 80 et qui m'ont permis de mieux comprendre l'élaboration de ce film, par exemple. Donc là, il s'agit de leurs archives privées, de leurs photographies, par exemple, sur place. Et évidemment, ces archives privées peuvent devenir publiques s'ils décident, eux, de les déposer à un fond. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ces archives privées, elles peuvent devenir des archives publiques si la personne décide de déposer, de céder, finalement, et de les confier. Et là, on est dans une question vraiment de confiance à la structure qui va recueillir. C'est une question fondamentale, la question des archives des associations, par exemple, qui sont des archives privées, finalement, qui appartiennent à l'association. Certaines associations peuvent décider de déposer. C'est le cas de l'association Solidarité France-Pologne qui a déposé ces archives à la bibliothèque polonaise de l'île Saint-Louis et non pas, par exemple, à une institution polonaise. On a beaucoup parlé de ça avec Kerstina, Vinavel et Karel Zak, c'est pourquoi ils ont fait, et Anne Duruflet, pourquoi ils ont fait le choix de déposer ces archives à la bibliothèque polonaise et non pas, par exemple, à d'autres institutions. Il y a cette idée de pour qui on dépose ces archives, c'est-à-dire est-ce que c'est, par exemple, pour des étudiants plutôt qui viendront les consulter à Paris et dans ce cas-là, la bibliothèque polonaise de l'île Saint-Louis peut être plus adaptée, plus accessible. Et il y a aussi la question de la continuité des institutions, c'est-à-dire dans cette institution ou une autre. Donc, ce sont toutes ces questions-là que la difficulté, c'est plus une difficulté, je pense, de temps, de temps et encore une fois, en fonction des questions que vous vous posez. Par exemple, ce qui m'a manqué et que j'aimerais bien, que c'est un champ que j'aimerais bien un tout petit peu creuser, mais ce n'est pas moi qui le ferai, je pense que ce sont d'autres historiens et historiennes, la question des archives de l'IPN, aussi d'observation, de contrôle, la question des opérateurs. Moi, j'ai travaillé à partir des documents que j'ai trouvés, c'est-à-dire quel était leur matériel, quelles étaient les consignes qu'on leur donnait, etc., mais retrouver ces opérateurs qui vivent encore, faire des entretiens avec eux sur comment ils filmaient, évidemment, c'est beaucoup plus difficile à obtenir aujourd'hui, mais c'est un travail qui devrait être fait tant que ces gens-là sont encore vivants. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, j'ai répondu à peu près. C'était sur la difficulté d'accès. Encore une fois, ça dépend de la question que vous posez. Moi, je tire une ficelle à partir d'une image ou d'un film. Après, je vais dans les fonds qui m'intéressent. Si je m'intéresse à la solidarité entre les familles françaises et polonaises, j'ai choisi les archives de l'Association Solidarité France-Pologne, aussi parce que ce sont des archives qui ont été classées, qui ont été archivées, qui ont été conservées. Et donc, oui, nous, les historiens et les historiennes, on est forcément guidés aussi par les fonds qui existent, qui ont été plus ou moins travaillés par des archivistes, par des institutions. Et oui, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire et de chantiers à ouvrir. Je pense que la question, c'est vraiment la question des questions que vous vous posez en fonction de ce que vous avez à disposition dans le temps qui est le vôtre. Je peux ajouter quelque chose à propos de l'archive ? Parce que mon collègue qui n'est pas très célèbre, mais il est l'auteur de photos qui est très célèbre, Jack Nicholson, qui a ce badge de Solidarité, c'est son photo, le nom de ce photographe, c'est Jerzy Kochny, il est sociologue de formation, il a vendu toutes les photos qui sont faites par lui pendant l'état de guerre et tout ça à l'Europe et le Centre Solidarno. Je ne sais pas si vous avez cette information. Je suis à l'Europe et le Centre Solidarno et il y a des fonds justement de photographes, mais il y en a des dizaines de milliers, c'est-à-dire que beaucoup de photographes ont déposé leurs fonds au Centre de Solidarno et c'est pour ça que je dis qu'il y a encore des dizaines et dizaines de sujets à écrire et d'histoires à raconter à partir de ces fonds photographiques et je pense qu'il a très bien fait votre ami parce que c'est une possibilité encore une fois d'avoir l'assurance d'une conservation de ces photographies qui est quand même rien n'est éternel mais qui est tout de même assurée par une institution telle que celle-là. Mais c'est une question cruciale de savoir comment ces acteurs et actrices de cette époque vont transmettre leurs documents à qui et dans quelles conditions. Et je pense que ça c'est vraiment une question fondamentale et moi quand je menais des entretiens avec des gens qui avaient des archives privées j'en profitais j'en profitais toujours à un moment donné pour les embêter avec cette question-là. C'est-à-dire que vont devenir je vous souhaite de vivre de manière éternelle mais comme ce n'est pas le cas de chacun d'entre nous que vont devenir vos archives dans 60 ans ? Est-ce que vous y avez pensé ? Est-ce que vous avez pensé à les déposer ? Ce sont des questions délicates parce que ce sont des questions qui posent la question de la mort en fait et la question de la disparition de la transmission donc c'est des questions extrêmement comment dire oui sensibles mais dans la question dans le cas des images elles se posent encore plus parce que là aussi la question de la conservation a un coût et ça coûte cher de conserver des bobines de la pellicule il faut le numériser il faut changer de support là aussi rien n'est éternel le support on avait le support DVD qui disparaît on a le support numérique qui n'est pas le support le plus stable c'est finalement la pellicule par rapport au numérique donc voilà et toutes ces questions de conservation que l'image pose de manière différente peut-être que le document écrit Merci il faut malheureusement qu'on s'arrête là on s'arrête oui on s'arrête parce qu'on a déjà dépassé le temps mais c'était 19h la fin mais c'est pas 19h oui d'accord oui c'est un remarque c'est quelque chose entre question et remarque et une histoire visuelle de Solidarnoche je me pose la question quelle histoire parce que qu'est-ce que ça veut dire une histoire visuelle quel type d'histoire tu as dit que c'est pas une histoire événementielle bien sûr c'est pas l'histoire des faits bien sûr mais c'est non plus l'histoire des idées c'est pas l'histoire des imaginaires des mentalités toutes ces notions qu'on connaît dans l'historiographie moderne on peut pas utiliser ici alors quelle histoire moi je pense qu'on peut dire que c'est une histoire de pratique je pense que la notion de pratique peut être très utile ici et pratique d'après par exemple Bourdieu parce que Bourdieu utilisait beaucoup la notion de pratique ou Michel de Sartre pourquoi la pratique parce que la pratique c'est quelque chose des côtés tu as dit que la vie quotidienne que les coulisses t'intéressent beaucoup bien sûr c'est la c'est la sphère des pratiques parce que si on s'intéresse des pratiques on s'intéresse de quelque chose dans l'histoire qui est en train de se faire et ça je pense que tous ces matériaux visuels que tu utilises ils nous montrent vraiment une histoire en train de se faire et ça c'est pour moi c'est très intéressant mais bien sûr c'est pas si simple parce qu'on sait que cette histoire qui est en train de se faire après après ces résultats qui sont de plus en plus importants et on a cet processus on peut dire je sais pas les significations de Nadavanes Natchegna ou de symbolisation ou de mythisation et dans ce processus nous sommes de loin et de loin de ces pratiques alors ton livre je pense montre cette montre des pratiques de Solidarno de grève qui est en train de se faire mais aussi le processus de s'éloigner parce que si tu demandes pourquoi les photos ont été oubliées parce que dans ce processus de donner la signification de mythisation de symbolisation dans ce processus c'est normal que nous sommes de loin en loin des côtés de pratiques on oublie toujours des pratiques et c'est très difficile Bourdieu ou Dessertan montre très bien que c'est très difficile de retrouver le monde des pratiques dans l'histoire c'est vraiment très difficile parce que l'histoire c'est toujours l'histoire par exemple le problème de source source sont soit les textes soit les images mais les sources sont toujours on peut dire les sources sémiotiques qui sont avec les significations et pour comprendre les pratiques les pratiques ce n'est pas le monde des significations les pratiques ne sont pas sémiotisées comme les sources alors ça c'est très 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 compliqué et moi je pense que ton livre de ce point de vue là est très intéressant cette tension entre les pratiques l'histoire qui est en train de se faire et l'histoire qui est déjà après comment on dit la mythologie qui est l'histoire on peut dire l'histoire écrite l'histoire qui a eu déjà son signification mais signification de l'histoire c'est complètement d'autres choses que les pratiques de l'histoire même si les pratiques donnent bien sûr la source de signification je ne sais pas si c'est merci beaucoup Paul pour cette remarque parce que parfois quand on fait un livre on ne sait pas encore ce qu'on est en train de faire et peut-être que je répondrai différemment dans dix ans c'est vrai on n'est pas toujours lucide sur les questions qu'on pose sur ce qu'on cherche finalement moi ce qui est certain c'est que dans ce mot de pratique que tu utilises j'y retrouve une alliance très importante entre une sorte de réconciliation entre des gestes finalement des gestes des corps et des esprits on est vraiment dans une volonté moi de penser les corps de penser des pratiques corporelles physiques comme l'encre le fait de porter des choses vraiment la question du corps dans un environnement matériel mais un corps qui est animé par des idéaux qui est animé par des colères par des peurs aussi par des par différentes émotions on le disait et comment ces corps sont agis aussi par ces différentes idées et comment cela se transforme en pratique et je pense oui qu'en ce sens les images portent davantage les traces de ces de ces dimensions-là de l'être humain qui est une dimension peut-être davantage en effet du corps animé par l'esprit parce qu'on voit on voit des vêtements on voit des gestes on voit des manières de parler on voit des liets des contextes on voit aussi des dispositions dans les manières dont se positionnent les gens pour ces images et donc tout cela on ne le retrouve pas de la même manière dans les documents écrits il ne s'agit pas encore une fois j'insiste à chaque fois que je parle de cela je le dis toujours il ne s'agit pas de considérer les images comme seule source de l'écriture de l'histoire il s'agit simplement de les rajouter dans le laboratoire des historiens et des sociologues et des politologues pour dire qu'est-ce que vous pouvez tirer de ces choses-là et avec quels outils critiques là aussi comme d'autres qui m'ont écrit vous devez les regarder c'est simplement cela que j'ai essayé de faire aussi modestement que possible mais avec une espèce aussi de volonté de poser les questions qui m'intéressent moi je me suis demandé en tant que femme en tant que femme née en 82 qu'est-ce que ça voulait dire vivre au quotidien avec deux enfants par exemple pendant l'état de guerre pendant que votre mari est interné maintenant je ne me pose pas les mêmes questions que peut-être si j'étais que si j'étais un homme je me pose d'autres questions et ces questions-là elles sont aussi légitimes je dirais et elles n'ont pas toujours eu des réponses dans les livres que j'ai lus jusqu'à présent donc à partir de ces questions-là comment on va interroger ces pratiques qu'elles soient genrées qu'elles soient là aussi peut-être oubliées ou tuent et qui réaniment pourtant des expériences politiques aussi vivaces que le fur celle des années 80 merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup